Vous savez, les ministres de l'énergie et de l'eau, depuis quelques temps, je l'appelle, les ministres du pétrole, on n'en a pas chez nous, mais je crois qu'après les ministres de la Défense, les questions d'énergie sont d'une brûlante actualité au Mali aujourd'hui. Et donc, cette signature à laquelle nous voulons d'assister, nous met du bonheur au cœur. Monsieur, madame la ministre de l'énergie et de l'eau, monsieur le ministre du pétrole du Niger, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur l'ambassadeur du Niger à Bomoko, monsieur le directeur général de la société nigérienne du pétrole, monsieur le directeur général de la société EDMSA, mesdames et messieurs les responsables des différentes structures du secteur de l'énergie. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider cet après-midi la cérémonie de signature du contrat commercial entre la société EDMSA et la société nigérienne du pétrole, Sonidep, pour la fourniture de 150 millions de litres de gasoil à notre pays. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ainsi qu'à mon nom propre, saluer la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Mali à monsieur Mahamad Moustapha Bako Barke, ministre de l'énergie du Niger et à sa délégation. Votre présence à Bamako, monsieur le ministre, pour la signative de ce contrat, témoigne de tout l'engagement dont font preuve les plus hautes autorités du Niger pour l'affermissement des relations de coopération entre les États de l'AES. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, les questions énergétiques présentent un enjeu essentiel pour les pays de l'AES. Et face à l'accroissement des tensions géopolitiques et géoéconomiques autour des ressources énergétiques, la sécurité énergétique devient un enjeu fondamental dans la politique des États comme les nôtres qui ont décidé de prendre leur décès en main. Ainsi, au-delà des actions décisives en cours avec nos pays partenaires stratégiques pour la construction de nouveaux parcs de production d'électricité, nous avons le devoir de promouvoir le corridor Bamako-Wagadougou-Nyame pour mieux favoriser le potentiel de production pétrolière du Niger pour la fourniture de nos pays. Car nous avons compris que nous avons les mêmes défis de développement et les mêmes réalités socio-économiques. C'est donc avec une immense joie que nous assistons cet après-midi à la signature de ce premier contrat commercial entre la société énergie du Mali et la société nigérienne du pétrole. Cette signature fait de notre pays le premier client du Niger en termes de quantité est le premier bénéficiaire de la production pétrolière du Niger après le Niger lui-même. Cette action de solidarité, mesdames et messieurs, permettra à EDEM d'améliorer la qualité de la fourniture d'énergie auprès de sa clientèle. En conséquence, j'invite EDEM-SA à la mise en oeuvre de dispositions contractuelles et également le ministère de l'énergie et de l'eau avec les autres ministères concernés accompagner la mise en oeuvre de cette coopération. Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, chers frères, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre engagement constant pour la matérialisation de cet accord pour la décision d'accorder au pays de l'AES un tarif préférentiel sorti de raffinerie de Zender à Zender. Ceci renforce évidemment notre conviction qu'ensemble nous pouvons reléver les défis. Je dois demander à EDEM à son tour ou au ministère de l'énergie et de l'eau d'avoir permanemment en tête que les bons comptes font les bons amis. Il est vrai que le Niger est plus qu'un ami, c'est un frère. Souvent, en Afrique, les biens du frère, on les confond avec ses biens. dans le cadre d'espèces, il faut avoir en tête en permanence que chacun de nos pays, chacun de nos gouvernements a ses problèmes spécifiques à résoudre. Donc, soyez des bons amis. Payez ce que vous consommez parce que eux aussi, ils ont besoin d'argent dans leur canyon. déjà, le fait de nous donner le tarif préforantiel qui constitue pratiquement la moitié du tarif normal, ça, c'est un prix de frère. Ce n'est pas seulement un prix d'amis. Et donc, comportons-nous en bons amis et en bons frères. Il ne faut pas que sur la durée, nos amis nigériens se disent que les Maliens sont à l'état de paiement. C'est une sorte de dette morale que le Niger contracte avec le Mali. C'est vraiment un cri de cœur que je lance à Édem et au ministre de l'énergie et de l'eau. Mesdames et messieurs, l'actualité oblige la situation géopolitique et sécuritaire de notre espace AES nous condamnent à une union sacrée dans tout ce que nous entreprenons. Car n'oublions pas, nos ennemis, tant de l'intérieur que de l'extérieur, sont à la manœuvre. Resserons nos rangs et les actions sécuritaires conjointes des forces de défense et de sécurité de nos pays. Ces derniers temps montrent à nos ennemis notre bon choix d'y aller ensemble contre vents et marées. Ne dormons pas sur nos succès, avançons pour le bien-être de nos populations qui sont le centre de gravité de toutes nos actions et décisions. Mesdames et messieurs, vous savez que quand un gouvernement prend une décision, il y a forcément une certaine perception dans l'opinion. en politique, souvent, on dit que la vérité d'opinion, souvent, elle pèse plus que la vérité objective et beaucoup spéculent sur ça. Je voudrais avant de donner mon avis sur cette question et demander à mon frère, monsieur le ministre, de transmettre mes chaleureuses salutations au président du CNSP, le général Tchani, à tous les membres du CNSP du Niger. Au Mali, ça s'appelle CNSP aussi, mais quand vous déchiffrez, c'est une autre signification. Et aussi à monsieur le Premier ministre, à l'imam Mdzen et à tout le gouvernement, j'ai encore en mémoire l'accueil chaleureux qui nous ont réservé à notre ami au Niger. J'ai encore en mémoire les mots chaleureux que le président de la transition nous a délivrés. de retour à Bamako, j'ai dit à tout le monde, je n'ai plus de doute maintenant que cette alliance-là, c'est un assis. Personne ne pourra nous séparer encore. Au début, on se posait des questions, mais lorsque le président nous a entretenus de la situation générale, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît l'histoire, qui connaît la géographie, mais surtout, souvent, on pense que les militaires ne regardent pas la politique. Je me suis rendu compte que, en réalité, si jamais des politiciens se trompent, aller tourner autour de lui, il va les noyer parce qu'ils maîtrisent parfaitement cette question. Je suis donc retourné à Bamako rassuré, ragaillardé, transmetté donc mes chaleureuses salutations qu'ont rendu, bien sûr, avaient été fait à mon président, aussi le colonel Assimi Guita. Mesdames et messieurs, vous savez qu'au Mali, depuis quelque temps, le gouvernement a décidé de suspendre provisoirement les activités des partis politiques et les activités politiques des associations. À ce niveau, aujourd'hui, il y a une bataille pour l'opinion. Le gouvernement, pensant qu'il est dans son bon droit, peut se taire. Mais il y a certains qui sont en train de se battre pour que l'opinion pense qu'il y a des reculs. bon, les Maliens sont habitués à une certaine façon de faire ou dire par exemple que les partis ne mènent pas certaines activités. Les gens n'y étaient pas habitués. Mais il faut bien expliquer tout aux uns et aux autres. Les Maliens, la tenue des assis nationales nous ont démontré que lorsqu'ils comprennent quelque chose, ils y adhèrent. Vous savez qu'au Mali, chaque fois qu'on organise des forums, il y a des perdièmes qu'on payait aux citoyens. Pendant les assises nationales, imaginez-vous, le ministre de la Réfondation et la Commission d'organisation au nom du gouvernement du Mali ont expliqué aux Maliens que nous sommes dans une situation difficile et que les montants qui étaient destinés aux perdièmes des différents participants qui étaient pratiquement de 2,4 milliards seront difficiles à faire payer par l'État. Est-ce que vous savez que les Maliens, ayant compris les difficultés du gouvernement, ont volontairement renoncé à ce montant qui ont servi d'économie au gouvernement pour résoudre d'autres problèmes ? Ça veut dire que les Maliens et les Africains d'une façon générale, quand on leur explique bien quelque chose, ils y adhèrent. Ce ne sont pas les explications de ceux qui nous cachent une partie de notre histoire, qui viennent avec un sac qu'ils mettent sur notre tête et puis on nous fait croire qu'on est dans la lumière et quand on enlève le sac, ils nous donnent des lunettes en bois pour qu'on ne voit rien. c'est comme ce monsieur qui vient qui dit aux Maliens que l'intervention des forces étrangères c'est pour combattre le terrorisme en 2013. En 2027, un après, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80%. Ce même monsieur nous avait dit que l'objectif des forces internationales c'est d'imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ce sont ces mêmes forces qui ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal et qui ont créé un État dans l'État. Ce sont les mêmes forces, les mêmes personnes qui nous ont dit que le troisième objectif c'est l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Mais quand vous lisez ces résolutions d'une année à l'autre, d'une session à l'autre, elles changent comme vous changez vos chemises. Quand une est sale, vous la levez, vous portez une autre. Donc souvent, les résolutions n'ont rien de commun. la seule chose qu'elles ont de commun, c'est la volonté d'organiser à court et moyen terme la partition que j'ai appelée partition programmée du Mali. Toutes les actions, toutes ces forces internationales, c'était pour nous mettre comme je dis, des lunettes en bois et rester en ne voyant rien. D'ici 20, 30 ans, ceux qui dirigent vont disparaître, soit physiquement, soit pour d'autres raisons, et nous aurons des jeunes qui ne connaissent rien de l'histoire qu'on va continuer à manipuler. C'est pour cela que les uns et les autres ne veulent pas que les Africains connaissent et surtout soient conscients des vrais léviers de l'histoire. Vous savez que dans un pays, comme on dit, gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est décider, gouverner, c'est assumer. Chaque fois que vous prenez une décision, du tout, une décision de gouvernement, il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord. Soit de bonne foi parce qu'ils ne comprennent pas, soit parce qu'on les manipule, soit parce qu'ils sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, au Mali, parmi ceux qui se lèvent contre cette décision du gouvernement, certains ne comprennent pas. j'ai vu des gens à qui, après explication, on s'est entendus. Parce que pour eux, suspendre un parti, ce n'est pas imaginable. D'autres, c'est parce qu'on les influence, la vérité d'opinion. On essaie de dire des choses pour que les gens croient, sachant bien que ce n'est pas vrai. il y en a aussi qui sont clairement de mauvaise foi, qui parlent pour masquer ce qu'ils veulent dire. Parce que vous savez, la parole est donnée à l'homme soit pour expliquer ce qu'il veut ou pour bien cacher ce qu'il veut. Il y a certains qui font les cris d'Orphée sur cette suspension, mais en réalité, ils sont dans d'autres agendas. Sauf que beaucoup oublie qu'au sommet de l'État malien, au niveau des organes dirigeants, je l'ai déjà répété à des diplomates des pays occidentaux, ceux qui dirigent le Mali, ils ont des coefficients intellectuels largement au-dessus de ceux qu'ils croient. Donc nous voyons tout venir. Nous tairons aussi des leçons de l'histoire du Mali. Vous savez que chaque pays prend des décisions, chaque gouvernement en fonction des réalités concrètes dans un pays concret. européens. Un exemple. Vous avez deux pays européens qui sont en belligérance. En l'occurrence, la Russie et l'Ukraine. Les élections arrivent, le président d'Ukraine dit qu'il ne fait pas d'élection, que parce que son pays est en guerre. Il dessous des partis qui les empêchent de réussir la guerre, qui reviennent en quelque sorte de danger pour leur nation. On n'a entendu personne en Europe dire que ce n'est pas normal. On n'a entendu personne des grands politologues africains disent que ce n'est pas normal. Mais pourtant, l'autre pays qui est en belligérance, avec l'Ukraine, la Russie, a fait ses élections. Tout ce qu'on a trouvé, c'est de critiquer la façon dont les élections se sont passées et le taux de participation. Ça veut dire que chaque pays analyse sa situation concrète. Et nous avons analysé la nôtre. Nous avons aussi tiré les leçons du passé. Vous savez qu'en 2012, au Mali, certains se rappellent d'autres noms parce qu'on oublie vite. au moment de la chute de l'État malien, il y avait des manifestations politiques. Il y avait des hommes politiques qui demandaient même aux militaires de décrocher. Souvent, les parents étaient influencés à Bamako. Il y a des mamans qui appellent leurs enfants et qui leur disent qu'il faut arrêter de vous battre. Est-ce que vous savez qu'il y a des soldats qui ont été influencés par cette décision ? Et aujourd'hui, au moment où nous sommes dans la phase de stabilisation de la souveraineté et retrouvée du Mali, vous voyez les attaques Andra Mbokane, Tinsawaten, Nara, Sikaso, Kita, on disperse les efforts avec l'esprit, l'espoir de nous avoir à l'usure. Mais en même temps, certains comptent sur des mouvements politiques, je ne dis pas tous, pour créer une situation d'instabilité intérieure dans le pays. Vous savez qu'un militaire, quand il est au front, sa femme, ses enfants, son père, ne sont pas en sécurité, ce militaire ne peut pas se donner. Surtout lorsqu'il apprend que parmi les dirigeants, il y a des bagarres. Donc, lui, il ne donne sa vie pour rien. mais ceux qui gouvernent, ils doivent faire un choix patriotique dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans l'intérêt des chefs de parti. Mais pour qu'on ne vienne pas dire que certains ont été choisis, d'autres, nous avons décidé de demander à tous les partis et mouvements politiques provisoirement de suspendre leurs activités. Et surtout que depuis la reprise de Kidal, le président a mis en place le comité de dialogue intermaliens. Parce que, c'est bien que je vous explique, lorsque le gouvernement de la rectification s'est installé sous la haute direction du président, le Mali était divisé en deux camps. Vous vous rappelez bien en juin 2021. Il y a le camp qui dit « Priorité recouvrant la souveraineté du Mali. Sauvons la vie des Maliens. » Ça, c'est un premier camp. Il y a un autre camp qui dit « Non, allons-y aux élections. On n'a fait aucune réforme. » Ça allait nous donner quoi ? Des présents et des institutions faibles qu'on va continuer à manipuler. Et comme je vous ai dit, les hommes politiques vont se succéder. mais l'objectif ultime de ce qu'on appelle la communauté internationale et les mouvements rebelles reste le démantèlement de l'État malien, la partition programmée du Mali. Donc, quand vous regardez ce discours-là, objectivement, ceux qui disaient d'aller aux élections tout de suite, ils deviennent des alliés objectifs des rebelles sans le dire. Peut-être qu'ils ne le veulent pas. Et en ce moment, ce qu'on appelle la communauté internationale, l'ONU, la CEDEAO, ils étaient du même bord que ceux qui disaient que la sécurité des Maliens n'était pas importante. On tuait des centaines de personnes dans les villages. On brûlait des villages entiers. On égorgeait des femmes et des enfants. Pendant ce temps, certains disent s'allonger aux élections. Et comme par hasard, quand il y a eu l'attaque du Bordeaux du Tomboucou, le 8 septembre passé, avec des centaines de mots, est-ce que vous savez que la communauté internationale n'a pas parlé ? La CEDEAO s'est réunie et n'a même pas eu un mot. À l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre sur une lettre de condoléances au président du Mali. La même ONU qui s'élève l'autre jour pour faire un communiqué pour dire à l'État malien d'abroger le décret qui suspend les décisions. La même ONU. La même ONU qui n'a rien dit quand l'Ukraine a reporté ses élections. Donc, il faut être conscient que notre destin c'est dans nos mains. Il faut que l'État malien prenne le dessin de sa population amée. Et nous avons décidé une décision gouvernementale qui n'est pas forcément faite pour être acceptée par tous. Vous savez que même le Coran ou la Bible qui sont des livres saints, il y a des citoyens qui ne les reconnaissent pas. Même Dieu qui nous a tous créés, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et nous avons fait le choix. donc c'est un choix gouvernemental qu'il faut assumer. Je disais tantôt que gouverner c'est prévoir. Nous avons prévu et nous voyons, nous sommes au courant de ce qui se prépare en douce. Gouverner c'est décider. Nous avons décidé de nous assumer. C'est important que les Maliennes comprennent ça. Ce n'est pas fait pour quelqu'un. La preuve c'est que les organisations qui soutiennent la transition et celles qui ne la soutiennent pas sont tous à la même enseigne. Je voudrais donc que les uns et les autres comprennent. Ce qui a été décidé ça n'a aucun lien avec des attentes aux libertés. c'est pour préserver la sécurité des Maliens. C'est pour empêcher que sous le couvert de la démocratie certains ne profitent pour détruire la démocratie. Nous avons conçu le processus de recouvrement de la souveraineté du pays pendant deux ans. Pendant quelques temps on l'a mis en oeuvre. Sa mise en oeuvre consistait à nous débarrasser de toutes ces forces dites internationales qui n'étaient pas là contre le terrorisme mais étaient là en réalité pour la pérennisation du système. Takouba est parti. G5 Sahel est parti. Il est mort de sa belle mort. Takouba a remonté la porte de sortie de chez nous. G5 Sahel les populations de Gao ont pris leurs responsabilités ils ont quitté la nuit ils ont même oublié des équipements tellement la population de Gao a décidé de prendre son décès en main. Donc Barkhane a quitté à l'insu même des français. Donc c'est arrivé à Niamé qu'ils ont dit qu'ils sont partis à la frontière avec le Mali. ensuite on a décidé de s'occuper de l'aménagement. Là certains ont juré y compris ceux qui demandent aujourd'hui de faire des élections que le Mali allait trop loin qu'on ne peut pas. Mais nous avions décidé et on s'est assumé grâce au soutien des forces armées et de sécurité du Mali. Et nous avons fait partie de l'aménagement. Souvent on se donne rendez-vous à 10h on vient on dit qu'ils sont partis depuis 6h. Mais on dit mais ça c'est quoi ça ? Nous avons dit départ ordonné organisé et sécurisé par nos forces armées. On s'est rendu compte que la nuit toutes les armes lourdes les blindés ont été transférées aux terroristes. donc ils quittent le matin avant qu'on ne vienne demander des comptes. Mais ce qu'ils ont oublié c'est que notre voyante armée a élaboré une stratégie qui est digne d'être enseignée dans les plus grandes écoles militaires parce que le même jour de façon ciblée nous avons détruit dans les mains de terrorisme toutes les armes lourdes qui les ont remises. Ils ont miné qui dalle en imaginant que les soldats maliens vont y laisser leur vie. On a tout déminé. Donc nous avons recouvré l'intégrité de notre territoire le 14 novembre à la satisfaction des Maliens. Mais une fois qui s'est recouvré maintenant il faut stabiliser parce qu'avant l'état malien ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nature les militaires mouraient on n'avait pas d'hélicoptère aujourd'hui on achète des hélicoptères on va là où on veut avant quand l'armée ne veut aller quelque part on nous dit non il faut demander l'autorisation de l'armée française ou bien nous dire non c'est les zones d'entraînement nocturnes de Takouba mais ça c'est quoi ça Takouba est venu chez nous quand il vient nous sécriser à notre insu on veut raser nos têtes à notre absence vous n'avez jamais vu ça aujourd'hui ça c'est fini donc le défi maintenant c'est la stabilisation et atteindre le point de non-retour quel que soit celui qui vient au pouvoir au Mali nous ne permettrons plus à un homme politique de venir émasculer notre armée détruire l'outil de défense détruire l'école désorganiser la société ces points de non-retour doivent être atteints parce que quand on organise les élections les autres sont pressés en se disant quand on est dans la précipitation ils vont se retrouver avec quelqu'un qui ne comprend rien mais je crois qu'il ne peut rien attendraient nous ces élections seront organisées et on créera les conditions pour que le peuple malien choisisse celui qui va dans le sens de l'avenir du Mali c'est pour cela que quand nous avons reconquis le pays le président a dit il ne suffit pas de reconquérir par la force passons maintenant à autre chose il a mis en place le comité de dialogue inter-malien ça veut dire que c'est tout le monde qui doit venir donner son avis moi j'ai entendu des associations des partis qui disent qu'ils ne vont pas mais dans les assises il y a des partis qui disent qu'ils ne vont pas mais à la base les militants sont partis je suis convaincu que beaucoup de responsables à la base vont partir ceux qui ont fait ces déclarations à Bamako je suis presque convaincu que certains n'ont même pas fait des réunions de partis si vous demandez de vous donner aujourd'hui la liste de présence de ceux qui ont décidé vous allez trouver qu'il n'y a rien le président peut-être s'est assis il a fait un communiqué il l'a mis dans les réseaux si jamais vous demandez aujourd'hui les PV et les dossiers de la liste de présence de ceux qui étaient là-bas il y a des présents qui vont dire qu'on veut chercher à leur créer encore des problèmes mais moi je suis certain que les Maliens ont soif de peine ensuite c'est les Maliens c'est pas des associations qui vont parler moi j'ai vu un responsable d'association venir dire ici que le comité de dialogue intermaliens doit négocier avec les chefs terroristes au Mali et j'ai dit c'est lui encore qui vient parler comme ça mais lui il était ministre des affaires étrangères ils ont parlé depuis combien de fois qui leur a répondu et puis les gens oublient que la première fois où les français ont décidé de nous laisser en plein vol quand ils ont décidé de partir mais au début c'est pas nous qui les avons chassés parce qu'il faut que les gens comprennent ça c'est eux qui ont dit que comme ils n'ont pas choisi les dirigeants ils vont se retirer mais on leur a dit de partir où Tara comme on dit même la poule même la poule qui était sur ces oeufs la poule n'a pas sursauté donc finalement on a retourné contre eux on leur a dit que mais si vous nous laissez en plein vol mais on va chercher d'autres partenaires c'est comme ça qu'on a commencé à diversifier notre coopération militaire qui est très heureuse vous savez quand nous avons acquis les premiers drones avec la Turquie nous ils sont mis dans leur presse qu'on va attendre trois ans pour les avoir mais en trois mois nous les avions et nous avons cogné des terroristes avec jusqu'à ce qu'ils ont perdu le chemin des retours à leur base et donc vraiment je voudrais simplement dire que le comité de dialogue intermaliens c'est pour écouter tous les maliens c'est pas pour écouter des associations quand bien même des associations peuvent venir aussi s'exprimer mais une association qui dit ou un parti moi je ne vais pas mais ceux qui vous composent la base les présents des sections les députés et autres ils participent en tant que citoyens mais votre déclaration sert à quoi ? donc c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres ayons des actions patriotiques faisons des actions qui découlent de l'histoire du Mali tous ces pays qui nous donnent la leçon ils ont fait la même chose en France au lendemain de la seconde guerre mondiale quand De Gaulle a formé le premier gouvernement il a fait ses quatre missions la première mission c'est de nettoyer toutes les poches où les fascistes se sont réfugiés mais c'est la même chose chez nous aujourd'hui nous voulons nettoyer toutes les poches terroristes et regardez à Menaka quand on les cogne quelque part pour parler trivialement ils vont aller se cacher dans la brousse quand on les trouve là-bas sous les arbres le drone brûle l'arbre les quelques survivants vont chercher là où s'attaquer à des civils donc dans la ville de Menaka ne pouvant pas venir ils vont aller terroriser les populations d'Andra Bokane et ailleurs qui affluent et Menaka est inondé de citoyens et on prend les vidéos pour montrer que le gouvernement est incapable donc nous avons décidé d'aller les chercher dans les derniers retranchements et pour qu'ils rendent gorge il faut que les uns et les autres comprennent mais la France l'a fait mais qui a eu à parler l'Angleterre parce que je prends ce qu'on dit des grandes démocraties à la seconde guerre mondiale les droits de grève c'est un droit reconnu mais quand Churchill était mis des armées et que les ouvriers des usines d'armement ont voulu aller en grève il n'a pas passé par mille voix il a dit c'est très simple tous ceux qui ne seront pas à leur poste de travail le lendemain ils vont avoir l'honneur d'aller servir l'Angleterre au front militaire mais le lendemain tout le monde était à son poste pourtant c'était des droits et personne n'a crié qu'il a porté atteinte aux droits des citoyens mais parce que la nation était en survie quand la vie des citoyens la survie du pays soit en cause tout le reste attend c'est tout ce que nous voulons faire au Mali actuellement le système politique que nous avons il y en a qui veulent le remettre en cause les pays dits démocratiques ne l'accepteront jamais que quelqu'un aille en Angleterre qui veut remettre la royauté en cause il verra de quel bois la démocratie se chauffe en Amérique au lendemain de la seconde guerre mondiale quand il y avait le risque que le communisme les envahisse ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act même si ton voisin va m'entendre pour dire que tu es un communiste on te prend on te met en prison et j'ai l'habitude de dire aux gens qu'aux Etats-Unis les gens pensent qu'il n'y a que deux candidats qui vont aux élections mais il y a le candidat du parti communiste il est en prison à vie est-ce que vous avez son tort il a demandé que les indiens aient les mêmes droits que les autres américains comme Mandela en Afrique du Sud il est en prison à vie personne n'en parle parce qu'ils se sont dit que s'ils ne font pas ça le communisme va renverser le régime et il y aura autre chose donc pour préserver le système que le peuple a installé on a voté des nouvelles lois mais quand ces mêmes messieurs viennent nous dire aujourd'hui que notre pays qui est menacé dans son existence on veut nous transformer en des lâches qui courent derrière les terroristes nous ne négocierons avec personne surtout ceux qui ont décidé d'assumer les tueries du bateau de Tombouc le Mali a lancé des mandats d'arrêt ceux qui veulent venir reprendre devant la justice mais aller nous mettre à plat ventre courir derrière des négociations qui ne viennent jamais parce que ceux qui nous disent aujourd'hui de négocier avec eux mais ils ont fait le temps au pouvoir ils n'ont jamais négocié avec eux les terroristes ne négocient qu'avec ceux qui les arrangent comme ce président d'un pays voisin qui nous donne une grande leçon de géopolitique en nous disant attention vos militaires ils ne peuvent rien les autres sont plus forts qu'eux ils sont plus aguerris mais après on a compris pourquoi ils disaient ça et ce message a été relayé partout comme par hasard c'est pour travailler le cerveau déjà vous êtes faible vous ne pouvez pas résigner vous au Mali nous n'allons pas nous désigner nous allons nous battre jusqu'à ce que la stabilité du Mali atteigne un point de non-retour personne ne viendra sous le couvert des élections sans parler du pouvoir et aller vendre le Mali à l'extérieur or il y a certains nous sommes au courant des Mikmak dans lesquels ils sont nous voulons la souveraineté de notre pays et la survie des Maliens ce qui s'est passé en 2012 où sous le couvert de la démocratie certains sont allés faire des manifestations pour démobiliser nos militaires nous ne leur permettrons pas de le faire parce qu'aujourd'hui si vous arrêtez un ou deux responsables on va dire qu'on les a sélectionnés mais quand vous balayez tout le monde et leur dites d'attendre un ou deux mois mais qui va dire qu'il a des problèmes la preuve c'est qu'aujourd'hui il y a des partis qui disent qu'ils sortent ils sont d'accord d'autres disent qu'ils ne sont pas d'accord j'ai même vu dans les réseaux qu'il y a des chefs de partis qui ont pris la tangente ils ont quitté le Mali mais pour quelle raison mais vous voulez le pouvoir et à la main des choses vous fiez le Mali mais Ousmane Sonko a fait combien d'années en prison on a pris 1000 personnes de son parti on les a mis en prison mais ils n'ont pas fui le Sénégal le pouvoir dans le même camp vous l'avez là vous n'êtes pas en sécurité donc si tu es prêt là il veut mieux aller dans ton champ tu cultives tu élèves tes animaux mais venez chercher le pouvoir et au moins d'ordonnance tu fies le pays vraiment j'ai demandé aux autres aux uns et aux autres calmez-vous venez aider à réussir le dialogue intermalien après lorsque et je crois que ça ne va pas durer nous sommes dans un corps à corps aujourd'hui il y a une politique d'encerclement de l'AES il y a une stratégie de nous occuper de nous faire perdre la souveraineté nous ne sommes pas d'accord lorsque nous allons atteindre le point de non-retour dans ce processus et si Allah ça ne va pas durer lorsque le comité de dialogue intermalien va déposer son rapport ces deux informations vont servir au président et au gouvernement de s'adresser au peuple malien pour un choix éclairé de ses dirigeants vraiment c'est ce que je voulais que les uns et les autres comprennent il n'y a rien d'autre derrière sinon aujourd'hui il s'agit simplement d'aller aux élections moi je l'ai dit aux gens l'autre jour le gouvernement actuel même s'il présente un poulet comme président il va passer seulement est-ce qu'il va garder l'armée malienne comme telle ou bien il va aller les donner aux autres encore c'est tout donc la question pour nous c'est pas de gagner au nom des élections la question c'est de préserver la souveraineté du Mali de préserver la vie des Mali et au nom de ça il y a une période de pause que tous les patriotes doivent observées après tout le monde reprendra son activité vraiment je voulais donner ces explications parce que au Mali depuis quelque temps il y a une floraison de communiquer pour jouer sur les sentiments des Maliens on nous empêche de manifester on ne peut plus parler mais en Drambokane personne n'a pas d'élection les gens cherchent à vivre pendant qu'ils ne se tiendront pas d'élection ici à Bandiagara on a tué les chefs de village l'autre jour là-bas les gens cherchaient à vivre vous êtes là à vous battre pour des élections ici et l'ONU qui se lève et vous attendez que l'ONU fasse un communiqué pour que tout le monde sorte le temps où c'est la communauté internationale qui décidait pour le Mali et les dirigeants étaient au Gardabou comme s'ils cherchaient des emplois chez la communauté internationale ce temps-là est révolu donc personne n'a eu prendre ces communiqués-là pour venir nous impressionner communiquer CDAO communiquer IA communiquer Union Européenne communiquer ONU ça, ça vient en second plan mais on ne peut pas se communiquer et oublier notre peuple c'est ce qui a été fait avant ce temps-là est terminé vraiment je voudrais que les Maliens comprennent ça et les chefs de parti qu'ils aient des comportements patriotiques il n'y a rien contre qui que ce soit vraiment je voudrais que cette explication-là soit donnée à tout le monde parce que beaucoup sont dans les médias actuellement en train de nous pomper l'air en croyant qu'on va nous déstabliser mais ils n'ont qu'à se réveiller très tôt merci bien applaudissements 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 applaudissements